J'ai pas mal roulé ma bosse, tu sais. Mais depuis que j'ai embarqué avec vous deux, j'ai jamais autant frôlé la mort. Eh bien, il ne faut frôler la mort que d'attendre sans rien faire. Facile à dire pour toi, quoi que ça signifie. Quand un Jedi comme toi meurt, il devient la Force ou je sais pas quoi. Le risque est pas énorme. C'est légèrement plus compliqué que ça. Ah, mais c'est vrai. Les Jedi ont bien plus de reclurent que la mort. Ah bah c'est bon à savoir. Vu que je parcours la galaxie à la recherche de plusieurs Jedi avec deux. Euh, deux quasi Jedi, disons. Merci de m'avoir rassuré, Serré. Non mais c'est bon, il y en a un, c'est plus que quasi maintenant. D'accord. Et plus en bleu-violet. Excellent, même. Carl, t'as entendu ? Je crois que Serré commence enfin à apprécier ma cuisine. C'est bien la première. Qu'est-ce que j'y peux ? La bouffe, ça rapproche les gens. Ça me rappelle la Théronne, ma famille. Ton arrière-grand-mère ? Mouais. Ça fait un moment qu'elle est partie. Désolée, crise. Mouais, c'était la meilleure. En fait, elle est à peu près la seule famille que j'ai eue. Plus maintenant. Merci, petit gars. Oh, c'est mignon. Gardez-en pour Mérine. En gardez ? Elle en a déjà pris trois ou quatre fois. Je suis sûrement en train de marcher pour digérer. Vous devenez amie, Gris. C'est génial. Oh, oh. Amie, c'est un peu exagéré. Je prends pas de risque. Je veux que la sorcière soit heureuse. Comme ça, il est sûr de ne pas avoir de retour. Ça va, Gris ? Eh, petit gars. Parait que t'as semé une espèce de tille. J'aimerais pas en croiser un en dehors du mantis. Pire, celui d'une inquisitrice. La neuvième sœur. Neuvième ? On avait déjà la deuxième sœur à nos trousses. Ne me dis pas qu'il y en a d'autres. Je veux pas au moins neuf. J'ai le poil qui grisonne rien que d'y penser. C'est déjà là. C'est occupé. Ah, c'est occupé. J'ai l'impression qu'il parle des toilettes. C'est que tu te reste tôt. Ouais. Sois prudent. Tu penses à quoi, Meryn ? Ce lieu ressemble à un champ de bataille. Nous avons résisté. Mais l'Empire a fini par mettre nos alliés en fuite. Eh, c'était pas si mal. Pas vrai, Kahl. T'as même eu l'occasion de chevaucher une créature locale. Pardon ? Tu as chevauché quoi ? Eh bien... Une créature locale. Kahl a apprivoisé l'oiseau chiot. Il semble avoir un don pour te faire des alliés improbables. Ça, c'est clair. Les créatures ne se laissent apprivoiser par personne. Quand tout sera terminé, je te montrerai l'arbre des origines et certains de ses résidents amicaux. J'aimerais beaucoup. Ah ouais, elle serait chouette. Mais j'ai envie de plein de dialogues. C'est comique. On va retourner sur Ilhomme, du coup. J'espère que le froid ne la dérange pas. Toute cette aventure a sérieusement amoché le Mantis. Parce qu'il était comme neuf, peut-être ? Mais maintenant, faudra pas t'étonner de recevoir une facture. Quelqu'un a des problèmes d'argent ? Je veux dire, ouais, ok. J'avoue qu'il y a un peu de ça. Mais j'ai l'habitude. Et toi, t'étais riche avant ? La fortune n'est pas la priorité des Jedi. Ouais, j'étais pauvre aussi, mais c'était pas si terrible. Avec mon ancien équipage, on arrivait à s'en sortir. C'est là que j'ai appris à jouer au sabac. Un jeu qui demande des crédits. C'est un drôle de choix. Ah, on était jeunes. On misait des trucs stupides. De la nourriture ou des cailloux rigolos. Malheureusement, ça a mal tourné quand on a vieillé. Les cailloux rigolos, c'était plus vraiment suffisant. C'est dommage. La galaxie s'en porterait mieux. J'aime toujours pas ces ponchos. C'est fou, ça. Plus je le vois, moins je l'aime. De quoi ? Les ponchos. Mais j'ai pas de ponchos. Ah, t'es venu classique alors ? Quoi ? T'es pas un poncho que t'as depuis un petit moment ? Ben non. Ilhomme d'ailleurs ? Mais je l'ai pas activé, c'est quoi cette... Parce que je l'ai vu à Ilhomme, je me suis dit, bon, ça devrait être pour le froid et depuis, c'est resté. Non, j'ai dû l'activer sans faire exprès. Ah là, c'est mieux ! Ouais. Désolée. C'est grave. Si, c'est grave. Par contre, vu qu'il caille, personne n'est sorti. Personne n'est descendu, tiens donc. De chiffres molles. Alors, un dialogue ? Mais que peut bien chercher l'Empire dans ce désert de glace ? Ilhomme n'est pas très agréante comme planète, mais c'est un lieu sacré pour les Jedi. C'est là qu'on trouve les cristaux pour nos sabres lasers. Alors, ils pillent la planète pour profaner le culte des Jedi ? On ne sait pas vraiment quel est leur but, mais ces cristaux sont très puissants. Un autre dialogue ? Ah. Un lieu sacré, mais ravagé. C'est devenu un peu plus blanc ? Oui. Mais c'est toujours oscillé. Oui, ben, ce sont des choses qui arrivent. Ça sent bon, Grise. Arrête ton char, petit gars. Ça sent toujours très bon. Quand sauras-tu recevoir un compliment ? C'est quoi ton secret ? Jamais. Mon arrière-grand-mère avait des secrets culinaires à revendre. Mais il faut bien avouer que cette fournée était vraiment spéciale. Ah bon, pourquoi ? Parce qu'elle a été faite avec beaucoup d'amour et de tendresse. Et surtout, ma cuillère fétiche. Ah, tu as fini par la retrouver ? Qu'est-ce qu'elle a de si spéciale, cette cuillère ? Je la trouve assez ordinaire. Quoi ? Quoi de spécial ? Alors, les sœurs de la nuit jettent peut-être des sœurs, mais la magie des petites choses, ça, ça leur est inconnue. Est-ce que cette cuillère te permet d'invoquer des choses ? Invoquer ? Calme, s'il te plaît. Dis-moi qu'elle ne va pas se servir de ma cuillère pour réveiller les morts. Non. Il n'empêche qu'il n'a pas tort. Je sais que moi, j'ai une spatule préférée. Je lui piquais à maman, d'ailleurs. Et j'en ai une autre qui marchait bien avec les œufs en neige et je ne pouvais pas lui piquer toutes les cuillères en bois. Donc, je te laissais. C'est dommage, parce qu'elle était légèrement un peu arrondie au bout. Du coup, c'est génial pour passer dans l'appareil d'un gâteau. Je vois. Quand je t'ai rencontré la première fois, je n'aurais pas imaginé que tu serais du genre à aimer les plantes. Ah ouais ? Et qu'est-ce que tu pensais, alors ? Que tu n'avais pas l'air enchanté de m'avoir à bord. Je suis le capitaine de ce vaisseau. C'est moi, le capitaine. Assume, et j'ose espérer que ta copine sorcière en est bien consciente. Oh, t'inquiète, c'est juste dur de prendre au sérieux ce joli regard plein d'allégresse. Ouais, je sais. Je suis beau et j'y peux pas grand-chose, Cal. Toute ma vie, j'ai souffert de mon physique de rêve. Oh, petit. Content que ça ne t'ait pas arrêté, capitaine. Merci, petit gars. Ça va, tes plantes grises ? Figure-toi qu'elles n'arrêtent pas de pousser, tu le crois, ça ? Ah, elles grandissent tellement vite. Ah, on croirait que tu perds d'enfant. Ouais, justement. Il dit, tiens, ton arrière-grand-mère. Vache. Bah, c'était la seule famille qu'ils avaient. Hein ? Comment ça ? Disons que je sais de qui je tiens mon penchant pour le risque. Ah, je vois. Tu sais, tu ne te limites pas qu'à ça. Tu as des qualités. Je sais, je sais. Mon arrière-grand-mère me tuerait. Si elle voyait dans quel pétrin je me suis fourré. C'est la pose grésil, petit gars. Euh, va-donc faire un tour ailleurs. Ok, plus de dialogue. Ah merde, dégage. Non, mais je vérifie s'il y a des dialogues, donc j'insiste. Alors, où est-ce qu'on va aller d'autre ? Tu sais, BD, je me débrouille pas mal en cuisine. Ah, c'est reparti. Je disais juste que je me débrouille. En cuisine ? Je sais, j'ai entendu. Mais contente-toi de piloter le vaisseau. Oui, oui, d'accord. Mais si tu changes d'avis, mon arrière-grand-mère sur la Terron faisait un excellent ragot. Oh, c'était quelque chose. C'était surtout le temps qu'elle prenait pour le faire. Elle faisait cuire lentement le rôti de chaque thé la veille. Elle le laissait mijoter toute la journée, puis elle ajoutait des produits frais de la ferme. Ah, elle était unique. La guerre nous a tous privés d'être chers. Mais nous sommes toujours là. Ne l'oublie pas, Gris. Merci. Cal, tu veux bien venir ? Gris est sorti pour une fois. Je pensais pouvoir me reposer un peu. C'est une bonne idée. Vous avez passé beaucoup de temps ensemble. C'est au tour de Mérine d'apprécier son charme. Oh ! Vous pensez que ça ira ? Il est superstitieux, il la laissera tranquille. Enfin, tout est relatif. Ça me donne envie d'apprendre la magie. Et comment, oui ? Juste pour emmerder Gris, en fait. Oui. A quoi vous pensez ? C'est étrangement calme. Je ne sais pas si c'est parce que Gris est sorti du vaisseau ou s'il y a autre chose. C'est plutôt bon ou mauvais signe ? Je n'en suis pas sûre. Mais je n'aime pas vraiment ça. Le silence est pesant quand on ne s'y attend pas. Ça me donnerait presque envie de jouer de mon Alixette histoire de combler le vide. Ouais, vous devriez en jouer à nouveau. Peut-être. Je n'ai pas vraiment la tête à ça en ce moment. J'ai toujours voulu jouer d'un instrument. Vous pourriez m'apprendre quand tout ça sera terminé ? Avec plaisir. Oui. C'est toujours une bonne chose de s'accorder un moment de réflexion. Quoi, je l'ai entendu dans les conduits ? Je dirais un écureuil, mais un peu plus gros, en fait. Beaucoup plus gros. Ouais, voilà. Alors ? Un dialogue ? Je suis occupée, Cal. Je vais rester là. J'ai absolument pas besoin d'aller plus loin. Ah, pareil pour moi. Et Meryn, quelque chose à dire ? Contente d'être chez toi ? Oui. C'est bien mieux sans Malikos. J'ai du mal à croire qu'il ait été un Jedi. Le désespoir l'a changé. Certaines expériences peuvent briser ou corrompre une personne. On m'a appris qu'il y avait plusieurs façons de réagir face au malheur. C'est vrai. Mais il laisse des traces. Ton ami serré. On voit à quel point elle souffre énormément. Elle n'est peut-être plus un Jedi, mais elle se battra toujours pour ses convictions. Bien. Mais il y en a qui sont assez amusants. Par exemple, il y en a un qui m'a beaucoup plu. C'est pendant qu'on est en hyperspace. Il y a un dialogue entre Serré et Meryn. Comme quoi, elle n'a jamais quitté d'Atomir. Elle aimerait voir le monde, la galaxie et tout ça. Et Serré lui dit à quel point sa vie va changer dans le sens où il y a tellement à découvrir des lieux, des cultures, des mondes, la nourriture, la musique, etc. Toutes des petites choses qu'on a forcément oubliées à cause de la guerre et tout ça. Et franchement, c'est un très bon dialogue. Donc, est-ce que tu es prête à aller sur la planète où il y a la forteresse de l'Inquisition ? Alors, je dirais bien que fondamentalement, non. Mais quand il faut y aller, il faut y aller, dit-on. On dirait que le vaisseau a une fuite. L'odeur est à peine supportable. Désolée, non. C'est moi. J'ai fait des cuisses de Nuna Roti tout à l'heure. Mais d'abord, qui t'a appris à cuisiner ? Je suis autodidacte. Alors, tu as appris tout seul ? Oui, avec l'aide de mon arrière-grand-mère. Ouais, je me disais. Tout sera enfin terminé. Je compte ouvrir ma propre école de cuisine. Oh, oh. Ça fait plaisir de voir que tu envisages la fin du conflit. Eh oui, il faut bien l'être. Ce vaisseau n'est pas le plus joyeux de la galaxie. C'est pas bon. Face à des défenses pareilles, nos stratégies de routine seront trop justes. Je connais un moyen. Que comptes-tu faire ? Un rituel pour cacher votre vaisseau, si je peux. Un rituel ? Elle a du talent pour ce genre de choses. Quoi ? Oh, une petite minute, on se calme. Qu'est-ce que ça implique, ce rituel ? Un sacrifice ? L'un de tes bras devrait me suffire. C'est une blague ? Oui. Ne sois pas si sérieux. Rejoins-moi à l'avant. J'adore ce dialogue. Tu m'étonnes. C'est vraiment un pas sans rire, elle. C'est ça, elle a un côté tellement cynique, sarcastique un peu aussi. Mes sœurs, ma mère, donnez-moi votre force. Mes sœurs, ma mère, donnez-moi votre force. Elle est vraiment superbe. Oui. Elle est très belle. Quoi qu'elle fasse, ça fonctionne. Quelles sont les chances, selon toi ? Je mise sur toi, petit gars. Oh ben, on est dans la merde ! J'espère que tu prends, toi. Allons-y, BD. Une fois à l'intérieur, je pourrais m'attaquer à leur défense, ainsi que saboter leur capteur pour que le Mantis puisse nous extraire. Toi, tu trouves l'Holocron. On reste pas ensemble ? Je sens l'appel. L'avis de chacun des enfants sur cette liste est en jeu. Quoi qu'il arrive là-bas et quoi que tu puisses voir, ne t'occupe pas de moi, d'accord ? Prends l'Holocron et va-t'en. On est à la forteresse. C'est l'heure. Serré me donne toujours l'impression d'avoir les yeux exorbités. Serré ? Ouais. Je sais pas, on dirait qu'elle a les yeux vachement gonflés comparé à Kale, par exemple. Je ne sais pas. J'ai pas fait gaffe. C'est le personnage qui est comme ça. Et ça fait un peu bizarre. Il est temps de faire une petite infiltration. Tu sais comment se finissent toutes nos infiltrations. Oui, c'est de la merde, mais bon, c'est pas grave. Ça finit toujours bien. Il n'y a que dans Assassin's Creed où je m'en sors pas trop mal. Ça dépend des fois. J'aime bien le pas trop mal, quand même. Ça dépend des fois. C'est très aléatoire, honnêtement. T'es jamais contente, hein. Surtout qu'on est toujours parti du principe que le rouge, c'est souvent signe de danger. Et comme là, ça sent la dorsale à plein nez... Bah, il y a de la lave en dessous. Ouais, c'est bien ce que je dis. Yeah. Viens, petit petit ! Tu vois, là-bas ? Voilà, c'est là. Tu sais où c'est ? Non ? Bah, c'est pas grave. Oui, mais c'est loin, son truc. C'est hyper loin. Oups. Oh, il voulait faire un free-hug. Non. Non ! Pas une patate dans ma figure. Mais je peux pas m'occuper de ceux qui me tirent dessus et ceux qui veulent me faire un câlin de merde, là. C'est galère, quoi. Oui. Oh, qui prend la fuite ? Allez, venez, venez. Ah ouais, ok. Je peux pas faire ça pour les plus forts. Il est déconseillé pour qui ? Ah, zut ! Ça, ça fait toujours rire, ça, hein, vous. Oui. Oui, oui. Forcément, parce qu'il prend un accent anglais, alors... Force exception. Force exception. J'ai un plan. Je crois que j'en ai trouvé une. Wow, t'as vu ça, BD ? J'ai failli un système. Non, il s'est passé un truc. Allons voir ça. Ah oui, je vois ça qu'il s'est passé un truc. Bah là, je peux passer, tu vois. C'est un accueil des boucliers à l'extérieur de la forteresse. Inonde la base et nage jusqu'au donjon central. On vient d'aller au BD ? Oui. Accroche-toi. Voilà. Heureusement qu'il a un respirateur. Oui. Mais ça vaut mieux qu'un aspirateur. C'est qu'elle était trop fière d'avoir trouvé ça, alors qu'en fait, c'est de la merde. Elle est tellement nage. Mais j'ai réussi à faire rire Céline, donc tout va bien. Voilà. Je suis satisfaite. On ne t'aime pas, d'abord ? Ah, d'accord. Je suis satisfaite de ma réussite, même si c'était de la merde. Elle était trop naze. Oui, c'est ça qui est bien. T'as pas encore compris, toi ? J'aurais été très fière de la faire aussi. Plus c'est naze. Et plus c'est à férir, en fait. Ah oui, mieux c'est. Mais en plus, c'est le genre de truc que tu ne t'attendais pas, forcément. Mais c'est ça. C'est mieux qu'un aspirateur. Alors non, un aspirateur, ça a quand même vachement de trucs intéressants. Entre autres, le ménage. Section submergée. L'analyse de ces tuyaux indique que la pression a augmenté suite à l'ouverture d'un sas, provoquant leur destruction. Une faille qui ne peut s'expliquer que l'endommagement du système de bouclier, incapable alors de protéger la forteresse de la pression hydrostatique. Mais c'est absolument pas nous qui avons fait ça. Ah non, nous on est des anges, nous.